bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer le projet fini terminé donc c'est avec la collection girl and girl de craft o'clock pour la boutique magique loisirs que j'ai voulu faire un projet un peu différent un peu particulier puisqu'on avait déjà fait pas mal de vous avez beaucoup d'exemples de de petits albums pour les naissances pour les petites filles dont ou mes petits garçons donc là j'ai voulu faire quelque chose de différent parce que j'avais envie de m'amuser déjà et puis pas faire toujours pareil un petit album bien sûr à l'intérieur vous le savez mais voilà j'ai voulu faire mon armoire alors j'avais déjà vu ce genre de projet moi j'ai inventé moi je suis comme tout le monde je veux je farfouille les les créations des unes et des autres mais bon après on y met bien sûr notre petite touche personnelle donc j'avais envie de faire cette petite armoire qui pour un cadeau c'est absolument magnifique je pense que ça si c'est dommage j'ai pas de naissances autour de moi donc il est à vendre parce que ben oui j'ai pas j'ai une personne qui attend un bébé dans le coin donc j'aurais pas de cadeau à faire sinon j'aurais bien aimé en faire cadeau à quelqu'un alors ben c'est pas le cas donc il est à vendre si ça vous dit c'est un projet qui va énormément plaire à la maman ça c'est sûr donc c'est une petite armoire avec l'album qui est à l'intérieur sur l'arrière de l'armoire ici donc il ya un compartiment pour la le mettre à l'intérieur et sinon le petit le petit toit il est juste posé ni attaché ni rien donc on le laisse comme ça c'est juste pour faire joli pour la présentation voyez j'ai mis un peu des petites perles tout autour pour pour agrémenter un petit peu et la vitre ici c'est de du rhodoïde vous le savez tout ça et dans le tuto alors on va commencer par regarder l'armoire et après on regardera le petit folio qui a derrière pour finaliser ce projet alors ici donc sur le dessus on va commencer par ça sur le dessus c'est juste un couvercle on va dire avec deux petites poignées que j'ai rajouté qui sont vissés dans le carton tout est recouvert de papier et cru tout est propre on voit pas du tout de cartonnette tout est fait en carton c'est du costaud et là derrière mon petit chapeau de gendarme que j'ai voulu pour faire un peu plus ancien j'ai collé un tas de petits découpages de de petites choses de petits animaux etc évidemment c'est tout recto verso puisqu'on a la chance dans les collections 15 30 de craft o'clock d'avoir des sujets recto verso donc c'est intéressant ça se voit des deux côtés et ça c'est super on n'a pas besoin de doubler on n'a pas besoin de de mater tout tout est parfait alors ici donc c'est posé sur le dessus pour cacher évidemment les parties donc la première partie qui est ici c'est l'étagère pour mettre toutes les décorations et derrière on a le petit le petit album qui est rangé derrière donc ça c'est une chose ensuite on va voir pour l'armoire donc ici elle est fermée avec deux petits rubans puisque je n'ai pas de j'ai pas trouvé de charnière et tout ça donc à la petite porte évidemment va s'ouvrir c'est du rhodoïde c'est du papier transparent donc c'est pour qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'on va détailler ensemble alors ici sur le haut j'ai tout collé pour pas que ça bouge ici sur le haut de l'étagère il ya des petits draps attachés avec des petits rubans avec un tout petit point de colle chaque fois pour que ça bouge pas là c'est de la dentelle des restes de dentelle aussi attaché avec un ruban pareil j'ai collé la petite boîte qui s'ouvre et à l'intérieur on a des petites perles voilà l'autre petite boîte à côté qui s'ouvre également il ya un fond avec de la dentelle et des petites perles à l'intérieur ça c'est pareil je les ai collé comme un tout petit peu point de colle ici il ya un petit une petit découpage aussi j'ai ici j'ai mis une commode là il ya des petits jouets etc j'ai garni ici deux petites fleurs qui sont également collés tout est collé comme ça je suis tranquille alors là j'ai mis mes petits pompons avec une petite épingle bouteille comme on les appelle ces petites épingles comme ça qui sont en forme de bouteille comme ça une petite épingle à nourrice avec un pompon qui pendouille assortie bien sûr à la collection alors on va commencer par le côté pandorie donc ici j'ai quand même décoré mes fonds c'est à dire que j'ai mis des petites découpes que j'avais découpé dans la collection 15 30 donc il ya le coffre à jouets les petits chaussons là il ya une petite fleur ici donc derrière mes pompons il ya les petites femmes freluches là où je vous ai montré parce que ma traîne elle est amovible et ici il ya donc tous les petits cintres avec les petites les petits vêtements qui sont pendus tout ça adorable me suis régalé oh mon dieu là c'est une maison de poupées à mon âge c'était voilà écoutez c'est pas grave le principal c'est de s'amuser voilà donc c'est un trombone je vous ai montré comment le comment le réaliser et puis j'ai collé tout simplement dessus mes petites mes petites découpes de vêtements et ça me fait ma petite triangle avec mes cintres voilà il y en a cinq ou six je sais plus voilà j'ai mis un body à deux body de robe et un petit short donc ça c'est sur la petite triangle qu'on peut sortir qui est amovible ça ça peut être intéressant si on veut rajouter des choses donc sur le côté ici j'ai mis une petite dentelle vous y voyez rien voilà une petite dentelle comme j'ai avec les petites fleurs là qu'on a déjà utilisée une petite fleur ici sur le fond et donc là il ya une petite boîte alors finalement je les coller parce que sinon elle faisait que bouger de droite à gauche donc j'ai mis un petit point de colle et à l'intérieur il ya du ruban de la dentelle il ya plein de petites choses différentes et pour maintenir tout ça pour vraiment le garder calé j'ai mis ici une décoration c'est une tente d'indien et ici un joli papillon alors là c'est les papillons qui me reste de chez prima si on les trouve plus cela donc il est dans le ton de roses bien sûr et donc là c'est collé tout ça pour tenir un petit peu tout ce qui se met ici par contre de ce côté tout est amovible alors la première boîte ici on l'attrape parce qu'il ya un petit bouton qui fait la fermeture ici ça s'ouvre comme ceci c'est un couvercle aussi comme ça donc là y'a rien donc là la maman elle pourra peut-être y mettre le petit bracelet de naissance ou quelques petits objets de qu'elle veut garder donc c'est une boîte pour mettre des petites raisons celle ci elle est juste posée mais elle est calée par le pompon et par le petit papillon et là c'est pareil c'est calé avec la la petite tente là et dedans j'ai mis un petit bout de tulle si on veut mettre des dragées des petits bonbons des petites choses comme ça et un petit bout de d'un tel on appelle ça bon ça me reviendra bon doré anglaise voilà donc j'ai mis un petit bout de broderie anglaise comme ça avec le petit alors j'ai pas fermé pour que justement on voit ce qu'il ya à l'intérieur ça fait boîte à bonbons j'adore donc ça c'est pour glisser sur la petite étagère du bas sur le bord de mes étagères il ya une petite dentelle chaque fois pour souligner les petites étagères et là au fond tout en bas ici on a un petit tiroir je le pose parce que c'est plus pratique pour moi pour l'attraper et à l'intérieur je me suis amusé j'ai fait des petits sachets avec de la dentelle à l'intérieur donc ça c'est tout recouvert c'est tout voilà c'est tout assorti et j'ai pris vous savez c'est des petits sachets qu'on a souvent avec des petites breloques à l'intérieur ben là vous pouvez mettre ce que vous voulez j'ai passé aussi à du coton on peut mettre des boules de coton etc moi j'ai plein de petites chutes de dentelle donc j'ai mis ça vous y voyez que dalle donc on va baisser voilà ici j'ai donc mis plein de petites dentelles à l'intérieur de mes petits prochains là que j'ai mis volontairement un peu plus foncé pour qu'on les voit bien et ça ça va ici dans la partie inférieure de l'armoire et après il faut jouer pour faire sortir la dentelle bien sûr que ce soit plus joli voilà donc là vous avez la totalité de l'intérieur de l'armoire avec l'étagère duo les deux étagères ici la petite panderie et le tiroir de la commande en bas voilà je me suis éclaté je suis retombée à l'enfance et j'ai fait le la maison de poupées que j'avais quand j'étais petite bon qui était légèrement plus grave de mon bon c'est pareil il ya des petits meubles des petites choses comme ça moi j'en ai pas donc c'est vrai qu'après si vous avez des petits meubles des petites des petites choses délicates vous pouvez les mettre à l'intérieur ça après vous pouvez vous amusez amusez vous c'est le but et a franchement c'est vraiment très très agréable à faire donc voyez que même là on voit très très bien tout ce qu'il ya à l'intérieur de l'armoire puisque avec le rhodoïd on a l'ensemble de la de l'intérieur de moi donc on récupère notre petit album et là on va regarder notre album qui est à l'intérieur donc tout simple puisque je n'ai pas voulu faire trop de d'épaisseur puisqu'il faut le rentrer le sortir le rentrer le sortir donc sur les couvertures quelque chose d'assez j'ai plus recouvert les côtés puisque là je sais que ça ne touche pas que là de chaque côté ça peut éventuellement s'abîmer puisque on le glisse à l'intérieur de notre armoire donc là j'ai choisi cette page là parce que je l'adore c'est ma préférée de la de la collection sur les tranches j'ai simplement collé des petites choses que j'avais découpé donc là c'est des lunes avec des étoiles c'est très doux très fin les petits châteaux de princesse donc là il n'y a rien et l'appareil sur le côté j'ai mis deux petites filles qui dorment sur la lune là et puis des petits coeurs les uns à côté des autres c'est juste de la décoration il est fermé par le même ruban que l'armoire et c'est un folio qui s'ouvre en trois parties alors j'ai rajouté comme prévu des petites choses brillantes là pour donner un peu de de peps un peu de classe parce que c'est c'est très doux et moi ça manque de lumière tout ça donc j'ai mis un peu de 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 pailleté c'est un rose poudré assez c'est très doux comme comme couleur je sais pas si à la caméra ça va bien se voir mais c'est un rose vraiment très doux très poudré et c'est du pailleté alors on va pousser ça parce qu'elle me gêne finalement ma grosse armoire voilà c'est quand même relativement grand je vous ai pas donné les dimensions bien sûr puisque c'est dans le tuto mais quand même c'est quand même assez grand ça fait du 22 et on a un hors tout sans le truc sur du 25 quand même et la profondeur elle est elle est profonde pour pouvoir tout faire c'est du 15 et demi c'est quand même relativement grand quand même donc il ya de quoi faire alors l'album on va commencer par la partie de gauche donc j'ai fait de la décoration essentiellement coller tout ce que j'avais découpé pour pouvoir faire justement des stops pour glisser les photos donc ici c'est des petites photos 10 10 qu'on peut mettre de chaque côté ici j'ai mis toutes les petites cartes aussi de la collection avec un stop alors tous les stops sont faits avec un morceau de chute de papier derrière de je sais pas j'ai coupé une feuille 15 15 ans 6 en fait donc c'est du 7 et demi la hauteur pour la tourner sur 5 7 et demi 5 ce sont des petits goûts de papier que j'ai coupé dans mes chutes et je fais mes superpositions dessus donc ici vous avez tout un tas de superpositions de on n'y voit rien c'est tout nuageux aujourd'hui il fait un mistral décorner les bœufs comme on dit chez nous et il n'y a pas de soleil et il fait froid ça surprendre voilà c'est des petites superpositions de petites découpes donc ça s'ouvre comme ceci ici on va avoir une cascade de trois cascades et dessous on a un stop toujours pareil sur un morceau de papier j'ai même mis des petits bouts de chute de pailleté là et donc ici on a nos cartes alors toutes les cartes sont horizontales ratés moi ils y vont pas puisque mes dimensions sont comme ça donc elles sont toutes comme ça mais bon c'est pas très grave non plus ça fait toujours décor donc ici une petite décoration sur le petit rabat ici pareil à l'intérieur toujours sur un j'ai oublié de ranger ça c'était où c'était là voilà donc ici sur le fond on a de nouveau une cascade de trois espaces photo et ici dessous on a également un stop avec toujours les petits personnages les petits ballons les coffres à jouer une petite touche de brillant mais chute ça de mes pages et la carte ici vous voyez par exemple quand j'ai une découpe c'est trois millimètres et là ici quand j'ai un morceau qui tombe je le garde et voyez je le rajoute toujours je trouve toujours un moyen j'ai jeté rien la vraie avoir tout ce que je garde alors écoutez ça coûte à tous ces papiers donc ça me fait toujours de la peine d'en jeter donc là ça ça va se plier donc avec le petit côté d'abord le grand côté dessus et ensuite les deux petits rabats comme ceci c'est la partie la plus étroite puisqu'elle ne fait que 1 cm alors que les autres sont sur du 2 1 puisque ça vient par dessus voilà alors la partie centrale ça s'ouvre comme ceci toujours on va retrouver nos nos petits stops pour y glisser les photos chaque fois et les pouvoirs et glisser les photos derrière alors vous voyez par dessus la photo et avoir ça ça va donner un petit aspect tout mignon à vos photos ici pareil là quand il ya des petits espaces comme ça comme c'est pour des petites photos je n'ai mis qu'un qu'un stop qu'un petit qu'une petite déco j'ai pas surchargé donc là ça s'ouvre comme ceci là c'est pareil rien n'est collé pour pouvoir y glisser les photos derrière chaque fois je vais pas vous montrer à chaque fois mais vous avez bien compris voilà ici c'est pareil là ça s'ouvre on a une petite carte qui va dans le stop ici on a une grande carte qui va voyez à chaque changement de papier aussi j'ai remis mon petit pailleté rose pour faire un petit effet donc là on retrouve les décorations qui sont sensiblement les mêmes là j'ai mis les papas et maman chaque fois les petits rabats ici où on peut y glisser également une photo l'appareil et là vous avez ces fameux petit petite cachette à photo pour des petites photos là c'est du 10 10 là on peut mettre comme j'aime bien faire c'est à dire la photo 10 15 coupé en deux j'aime beaucoup ça moi dans les albums je fais tout le temps donc ça se ferme comme ceci ensuite de chaque côté ensuite encore de chaque côté et chaque fois là on peut mettre des photos 10 10 à chaque fois c'est fait exprès pour les photos 10 10 et donc là on ferme comme ceci et on se retrouve sur la troisième partie ici la partie de droite toujours souligné de petites languettes de papier pailleté ça s'ouvre dans un premier temps sur le bas et ici on va retrouver un stop avec une petite photo pour mettre ou du journaling ça c'est à vous enfin celle qui va l'acheter qui va déterminer ses emplacements photo ici une petite composition ici un stop photo là c'est pareil c'était juste de la décoration là idem pour du journaling si on veut et là on va avoir la chance d'avoir plein d'espaces photo dessous dessus 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 à chaque fois il ya un stop pour glisser la photo à chaque fois voilà j'ai toujours collé qu'à moitié donc ici on a un grand espace photo pour pouvoir mettre les 10 15 donc là c'est pareil un petit stop j'ai mis une image et là ça va s'ouvrir chaque fois ici sur l'intérieur et ici vous avez pareil sur l'intérieur donc chaque fois des petites images qui sont posées à la place des photos pour déterminer alors bien sûr on peut mettre derrière et on peut rajouter ici les photos tant qu'on veut ça journaliste photo comme on veut on glisse on peut très bien glisser la photo 10 15 2 derrière et mettre le petit journaliste par dessus tout est possible le plus voilà ici il ya encore un espace photo donc là vous voyez il ya un grand espace plus cela et ça va se fermer sur l'intérieur où là on va retrouver des espaces photo encore qui sont également sur les fameux morceaux 7 et demi sur 5 pour pouvoir y faire des superpositions ça se ferme l'un sur l'autre comme ceci ensuite on a les parties qui s'ouvre qui se rabattent dessus voilà donc voyez tous les espaces photo qu'il ya ici c'est encore comme ceci et ça se ferme comme ça et là on a notre photo qui se ferme avec nos deux gros blocs de 2 cm et ici on a un bloc de 1 cm pour terminer notre folio et il se ferme donc par le ruban sur le côté comme ceci et on va pouvoir le glisser alors là on repart sur le hop on va pouvoir le glisser à l'intérieur de notre armoire et regardez le cadeau magnifique que ça fait pour une naissance ou même un anniversaire de petites filles on peut très bien avoir ça je suis persuadée que même à 10 ans quand elles font leur petite boum de 10 ans un petit anniversaire où il ya plein de photos plein de copines qui viennent je pense qu'elles seraient ravies de mettre ça dans ça dans cette petite armoire voilà donc comme je vous disais elle est à vendre puisque je n'ai pas de naissance autour de moi de prévu ce qui est fort dommage parce que quand je fais des des projets comme ça j'aime bien les offrir mais là j'ai personne donc allez-y si ça vous fait plaisir ça sera pas trop cher parce qu'il faut qu'ils partent il faut qu'ils vivent c'est quand même assez gros pour l'emballer donc je ferais pas un gros prix je mettrais ça dans l'autre sens comme ça pour ne pas abîmer le dessus ne vous inquiétez pas il sera bien emballé il n'y a pas de souci mais ça pour un cadeau c'est même à noël pour une petite fille c'est génial voilà on est bientôt à noël faut y penser les cadeaux sont tellement chers qu'on peut commencer au mois d'octobre pour faire plaisir à tout le monde et bien écoutez j'espère que ce projet va vous plaire j'espère que vous allez si vous voulez le réaliser bien que vous allez bien vous amuser comme je le fais moi il y a énormément de petites choses à personnaliser vous pouvez vous amusez faire ce que vous voulez chacun sa son interprétation amusez vous c'est l'essentiel cette petite armoire est magnifique je vous assure qu'elle est du plus bel effet vous la voyez en vidéo c'est toujours moins joli mais en vrai c'est vrai que vraiment on me l'offre moi je suis ravie même pour mettre des photos de garçons tant pis mais sérieux allez c'est super joli ça rend très bien vraiment c'est très agréable à conserver sur une étagère en décoration voilà et bien écoutez je remercie quand même la boutique magique loisir qui m'avait envoyé cette collection et que je savais pas trop ce que j'allais en faire parce que comme j'avais déjà fait des projets naissance je voulais pas recommencer donc ben merci magali elle m'a permis de faire encore autre chose et de passer des prendre du plaisir à vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des collections comme ça qui au départ bien sûr elle nous plaise c'est mignon c'est c'est très joli c'est très doux c'est magnifique mais on a pas envie de faire toujours pareil et là c'est un projet qui peut être différent et certainement très apprécié voilà et bien écoutez la boutique magique loisirs j'espère sera ravis de mon projet j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée une bonne soirée j'espère que tout va bien pour vous prenez soin de vous parce que la la mauvaise saison arrive à grands pas et c'est là souvent qu'on se on prend des rumeaux ou des grosses ingines parce que ben on n'a pas envie d'avoir froid donc on se couvre pas et puis c'est là qu'on attrape mal donc attention prenez soin de vous je vous fais des gros bisous à tout et puis je vous dis à très vite pour des projets complètement différents qui arrivent derrière ça a plus rien à voir on change de registre et c'est ça qui est de bien dans le scrap c'est que selon le papier on change complètement de domaine merci beaucoup à l'autre monde